Bonsoir à toutes et à tous Avant de commencer de vous expliquer un peu ce qu'on fait Je vais vous passer une courte vidéo Pour que vous ayez quelques images Pour commencer C'est le teaser du film documentaire Qu'on a réalisé l'année dernière Si on n'arrive pas à faire un plastique Puisque vous transformez Ou travaillez comme on transforme le bois Ou l'allumineur On va pouvoir faire vivre des gens Et éviter que ce plastique soit laissé soin Il s'échange Il peut être une médiation On pourrait être en arrière partout Il partage C'est génial Il s'éclate Il s'invite Il s'éclate Il s'éclate Une jeune scénale se rencontre Pour changer de monde Un voyage de trois ans Une nouvelle génération Pleine d'intelligence et de sensibilité Sans part du futur C'est une petite introduction En attendant les derniers Alors vous avez peut-être vu Ce navire d'expédition Qui se trouve dans la baie Un peu plus loin Qui fait 40 mètres Et qui fait le tour du monde Depuis un an et demi maintenant Alors c'est... Je voulais juste rapidement Vous expliquer d'où ça vient Et ensuite je vous raconterai ce qu'on fait Alors cette idée Je la porte avec Alexandre Qui est un copain de promo A l'origine On a fait l'école de la marine marchande Et tout a commencé en 2016 Quand je faisais escale à Dakar Dans une des anses les plus polluées Et que j'ai découvert un peu tout le plastique Qui se déversait dans l'océan Et donc on avait eu envie De lancer une expédition autour du monde Pour tenter de trouver des solutions Et de les partager un maximum Pour faire en sorte d'éviter Que le plastique se déverse dans l'océan Et donc ça a commencé comme ça On était encore étudiants Avec deux polos brodés Deux cartes de visite Et on s'est dit Bon avant de partir autour du monde Et d'acheter un gros bateau Et on avait un rêve un peu fou Mais on avait... On était jeunes On n'avait pas d'expérience On sortait de l'école de la marine marchande Donc on n'avait pas du tout de contact Ou quoi que ce soit Donc on s'est dit Pour faire nos preuves Il faut qu'on... On commence petit Donc on va construire un petit bateau On va faire un petit bateau démonstrateur Un ambassadeur de solutions de recyclage Et donc on nous a prêté On nous a donné même Deux coques de Tornado Qui était un ancien catamaran olympique Et qui traînait dans un hangar En Bretagne A la Trinité Et donc on a commencé comme ça Vraiment dans un garage Avec deux coques Et donc voilà Ça c'était les tout premiers tests Ça devait être début 2017 A la forêt Fouinan On était en train de tester Notre futur ambassadeur Catamaran ambassadeur Et donc ça ne ressemblait pas à grand chose Très vite on a réussi quand même A convaincre des gens On a été motivés On a été voir à droite à gauche On a trouvé des gens Qui nous ont aidés A construire une pyrolyse Donc une machine Qui peut transformer le plastique En carburant Et l'idée c'était de se dire On va faire un bateau Un peu comme dans Retour vers le futur On va mettre des déchets Dans un réservoir On va le transformer en carburant On va faire avancer le bateau avec Et ça ça va nous permettre De marquer les esprits De pouvoir expliquer le projet Qu'il y a derrière Qui est beaucoup plus ambitieux Mais ça va nous permettre D'accrocher un peu Et de pouvoir gagner Les coûts des gens Ça a plutôt bien marché Puisque donc on a En quelques On va dire ça nous a pris Quand même un an et demi Avant de trouver l'argent Fabriquer ce bateau On a fait un peu de récup On a construit ça Chez Roland Jourdain Et donc il y avait Cette machine un peu folle Qui permettait de transformer Le plastique en carburant On peut le voir Qu'on avait conçu Pour que ça soit quand même Un peu pédagogique Donc on puisse suivre Le parcours du plastique Qui se transforme Voir les gouttes de carburant Qui coulent Et derrière le bateau avancer Donc ça a été Un bon premier projet Avant projet Et ça ça nous a permis Vraiment de décoller Puisqu'on a fait un tour de France Avec ce bateau Qui paraissait quand même Très futuriste Qui était assez original Et on a même fini Sur le toit Des galeries Lafayette A Paris On a gruté le bateau On a fermé le boulevard Haussmann On avait loué une grue On l'a gruté à 30 mètres En haut des galeries Lafayette Il n'y avait pas eu de bateau Il y avait eu un avion 100 ans plus tôt Qui s'était posé Mais là on mettait un bateau Sur le toit des galeries Lafayette Et à partir de là Les gens ont commencé A nous croire On s'en dit Finalement ces étudiants Ces jeunes Ils sont quand même sérieux Ils font des trucs Un peu quand même C'est osé On va peut-être Quand même les suivre Et donc après ça On avait quelques mécènes Au début On a réussi à se faire connaître A trouver des sponsors Un peu plus gros Des partenaires techniques A construire une équipe De plus en plus solide Jusqu'à donc Acheter un vieux navire de commerce Un vieux navire de recherche océanographique Le transformer Ça nous a quand même pris 3 ans En chantier Pour en faire un vrai laboratoire Du recyclage Et parcourir le monde À la recherche de solutions Je vais vous expliquer plus en détail Ce qu'on fait exactement Mais avant ça Je voulais vous expliquer un peu plus en détail Ce que c'est que la pollution plastique Comment est-ce qu'on en est arrivé À choisir Cet axe Il y a plein d'axes Pour lutter contre la pollution plastique On peut ramasser du plastique sur les plages On peut faire du lobby On peut faire différentes actions Nous on a choisi Un axe assez particulier Et donc je vais vous expliquer un petit peu La problématique Pour que vous puissiez mieux comprendre Alors déjà On parle beaucoup On parle de pollution plastique Mais on parle beaucoup de carbone Et de changement climatique Et donc il y a un effet Il faut savoir que tout est lié Il y a un effet Qu'il faut garder en tête Qui s'appelle l'effet tunnel Qui a tendance à nous concentrer un peu Sur une problématique Qui est le carbone Et à en oublier un peu Les autres problématiques environnementales Qui pourraient y avoir Comme la perte de biodiversité Des tas de problématiques Finalement qui peuvent être aussi importantes Et impacter tout autant l'environnement Donc ça c'est un diagramme Que vous avez peut-être déjà vu Qui représente les limites planétaires Donc le cercle en pointillé Ça représente les limites planétaires Et chaque secteur Ça représente une limite Qui va être atteinte On a l'acidification des océans Le changement climatique Et récemment Il y a quelques années Ce que vous voyez en haut Novel Entities Ça c'est les pollutions chimiques Dont la pollution plastique On voit qu'on a largement dépassé Le seuil critique Le seuil planétaire Parce que la planète pouvait La limite planétaire finalement Donc ça c'est un peu Un résumé des différentes limites Et ce que je voulais vous montrer C'est que le changement climatique C'est évidemment très important Mais il ne faut pas en oublier Toutes les autres composantes Dont la pollution plastique Qui a impact directement La biodiversité Et la santé humaine Alors est-ce que vous avez Une idée De la quantité de plastique Qui se déverse Toutes les minutes Dans l'océan Il y a un piège En fait quand on a commencé C'était Les études disaient A peu près 18 tonnes 19 tonnes Et en fait Les dernières études Maintenant Parle plutôt de 40 tonnes Ça a doublé Et les estimations Sont plutôt De l'ordre exponentiel Donc on a plutôt tendance A montrer que ça va vraiment Augmenter dans les années à venir Si on ne fait rien Donc c'est assez difficile De se représenter Ce que ça peut faire 40 tonnes Parce que c'est vraiment Là depuis que j'ai commencé Il y en a déjà peut-être Plus de 40 Peut-être 100 tonnes Qui se sont écoulées Dans l'océan Donc ça c'est uniquement Le plastique Qui se déverse dans l'océan Il y en a beaucoup plus Qui se déverse dans la nature Et qui impactent les terres Ça c'est uniquement Le plastique qui arrive Jusqu'à l'océan Donc c'est une petite partie Et alors le problème C'est que ça On est quand même tous Un peu conscients Même si on n'a pas vraiment Les chiffres On est tous conscients Qu'il y a une problématique plastique Mais le problème C'est qu'il y a plein de fake news Et on a plein d'idées reçues Qui font qu'on ne sait plus trop Par où prendre le problème Alors il y en a beaucoup Je voulais vous en partager une En particulier C'est comme on parle de bateaux Et d'océans C'est la fake news Du septième continent de plastique Vous avez sûrement entendu parler De continent de plastique Dans le Pacifique D'îles de déchets On a vu des images On a l'impression Qu'il y a des îles qui flottent En réalité ça c'est un peu une fake news Ça c'est une vraie photo Du continent de déchets Il n'y a pas du tout d'îles Toutes les photos que vous pouvez voir D'amas de déchets Ça c'est des photos d'illustrations Ce n'est pas du tout des photos du continent de plastique Pourquoi on a appelé ça un continent ? C'est parce que c'est juste une zone Avec une forte concentration de micro-particules Il y a plus de micro-particules qu'ailleurs Et ça ressemble un petit peu à une sorte de Certains appellent soupe plastique En réalité c'est quelques micro-particules Mais en termes de tonnage C'est vraiment très faible Pour vous donner un chiffre Pour mieux vous expliquer Si on ramasse la totalité de cette zone Qui est grande comme l'Europe On a la même chose La même quantité de plastique Que ce qui se déverse tous les 3 jours Dans l'océan Donc nettoyer le continent de plastique Si c'était possible Mais c'est quand même très compliqué Ça revient à fermer le robinet de la pollution Pendant 3 jours Pour vous donner un peu Une idée de ce que c'est Que la problématique est quand même plus complexe Pourquoi ? Parce qu'en fait le plastique ne flotte pas Et c'est d'ailleurs Ce que les scientifiques appellent Toujours le mystère plastique Le mystère plastique c'est que Quand on calcule la pollution qu'il y a dans l'océan Et qu'on regarde ce qu'il y a à la surface On retrouve moins d'un pour cent De ce qu'on a mis dans l'océan Donc en fait il n'y a quasiment rien à la surface Et le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment Où est passée cette pollution Alors maintenant on commence à A se rendre compte qu'il est quand même au fond de l'eau A 95% Parce qu'il coule Naturellement la majorité des plastiques coulent Certains flottent Mais avec le temps finissent par couler Ils se chargent en molécules d'eau Ils se chargent en organismes Ils finissent par couler Et le reste se décompose Avec les effets du soleil Se fragmente en microparticules Et ça on ne sait pas bien le tracer On ne sait pas exactement En quelle quantité On retrouve ces microparticules On sait juste qu'il y en a à peu près partout Dans l'air qu'on respire Dans la pluie Donc dans la neige A chaque fois qu'on cherche du plastique On en trouve Donc c'est qu'il a intégré un peu toute la chaîne Mais donc la seule chose qu'il faut retenir C'est que finalement Ce n'est pas un problème simple Et on ne peut pas uniquement se dire Il n'y a qu'à nettoyer l'océan Et puis ça résoudra le problème Malheureusement Cette problématique est beaucoup plus complexe Et elle est majoritairement invisible Contrairement à ce qu'on pense On a l'impression que c'est quelque chose de visible La pollution de plastique En réalité non Elle est complètement invisible Elle est sous l'eau Elle est dégradée en microparticules Et donc on ne la voit pas On voit une toute petite partie Alors nous on s'est dit Ok partant de là On ne va pas aller nettoyer l'océan On ne va pas prendre un bateau Pour aller chaluter du plastique en mer Mais on va aller faire escale Dans les endroits Les plus touchés par la pollution Et quand on regarde les sources On s'aperçoit que c'est vraiment Les villes côtières Qui sont responsables De la pollution de l'océan Donc c'est pas forcément Même si ça contribue Les bateaux Ou les rivières Ça vient vraiment des villes C'est là où on consomme du plastique Et on n'a pas forcément De moyens de le traiter Donc on va le jeter Dans des décharges On va le jeter Donc ça Ça représente un héritage De 5 milliards de tonnes Donc sur les On a L'humanité a produit 6 milliards de tonnes De déchets plastiques Et il en reste 5 milliards de tonnes Dans la nature Ça veut dire Qu'il n'y a que 1 milliard de tonnes Qui a été Brûlée Enfouie Ou recyclée Même pas recyclée Juste un petit pourcentage Recyclée Le reste est enfouie Ou brûlée Donc là Il y a ce constat Qui est On a cet héritage plastique Ça Même si on arrête Demain De produire Il faut en faire quelque chose Et ça c'est majoritairement Dans les pays À bas et moyen revenu Il y a quand même Une corrélation assez forte Entre niveau De richesse du pays Et les infrastructures Qui peuvent être Mises en place Le recyclage Et donc La quantité de déchets Qui se retrouve dans Alors il y a Cet axe là Qui est On va dire L'urgence C'est Traiter l'héritage plastique Traiter ces 5 milliards de tonnes Et de l'autre côté Arrêter d'en produire Autant Et réduire notre consommation Sinon on ne s'en sortira pas Donc ça c'est ce qu'on a résumé C'est un peu les deux axes forts De plastique odyssée On est un peu schizophrène D'un côté On s'intéresse à comment recycler Comment faire en sorte Que ce plastique On puisse en faire quelque chose D'incroyable Et de l'autre côté On s'intéresse à Comment est-ce qu'on arrête Le plastique Comment est-ce qu'on montre Qu'il faut Arrêter d'utiliser du plastique Parce que c'est pas Quelque chose de formidable Donc ça on essaie De le résumer un peu Dans notre slogan En disant On va D'un côté Recycler les déchets du passé Et de l'autre côté Construire un avenir Sans plastique En tout cas sans plastique A usage unique Inutile Ces actions là Elles se retrouvent Donc embarquées Sur ce navire d'expédition Qui fait 40 mètres On est une vingtaine D'explorateurs A bord du bateau Avec des profils Vraiment très variés Des marins Des ingénieurs Des ingénieurs Plutôt orientés Business Je vais vous expliquer D'ailleurs pourquoi Et donc ce bateau Il est un peu séparé En deux zones Une zone à l'arrière Qui est l'atelier de recyclage C'est là où on travaille Sur vraiment nettoyer Les déchets du passé Et l'avant du bateau Qui s'intéresse A la réduction Donc la vie à bord On essaye de vivre Sans utiliser de plastique On est nos propres cobayes On teste des solutions Et on essaye D'en découvrir Aussi des nouvelles Comme je vous le disais On est parti en octobre En octobre 2022 De Marseille On a fait Le tour de la Méditerranée Liban Égypte Tunisie Maroc On est descendu En Afrique De l'ouest Sénégal Guinée Cap Vert On a traversé On est remonté Depuis le Brésil On est remonté L'Amérique du Sud Jusqu'au Caraïbe République Dominicaine On a fait une escale Qui n'est pas sur la carte En Colombie Ensuite on a passé Le canal de Panama On est descendu en Équateur Et on a traversé Au début d'année Le Pacifique Pour venir En Polynésie Et derrière Continuer En Asie du Sud-Est Qui va être vraiment Le gros de l'expédition Parce que c'est là Où il y a le plus de plastique Qui est généré Alors je voulais Vous expliquer un peu Ces deux volets Comment est-ce qu'on attaque Le recyclage du plastique Et la réduction En le recyclage On a appelé Clean up the past On s'est dit Puisque ces déchets plastiques Sont majoritairement Dans des pays A bas revenu Où les problématiques Des locaux En général Ne sont pas forcément Se lever le matin Pour ramasser du plastique Mais plutôt Juste se nourrir Avoir un revenu En vivre On s'est dit Le seul moyen efficace C'est de trouver Des solutions Pour que ce plastique Il puisse générer Du revenu Donc ce plastique Puisse faire vivre Des gens A partir de là Si on arrive A trouver un moyen Faire en sorte Que ce plastique là Devienne quelque chose D'utile Qu'il ait de la valeur Les gens vont commencer A le ramasser Et il ne sera plus Laissé par terre Ça c'est le challenge Qui est quand même Très compliqué Si c'était le cas Si c'était facile Ce ne serait pas par terre Donc tout le challenge C'est d'arriver à trouver Des techniques simples Low tech Faciles à Des machines Qui sont faciles à réparer Qui sont faciles à construire Pour transformer un truc Qui n'a pas de valeur En quelque chose Qui a de la valeur Et si possible Si possible Il faut Que ça ne redevienne pas Un déchet Et que ça ne crée pas D'autres problèmes Donc c'est quand même Un sacré challenge Je vais vous montrer Quelques exemples Pour montrer ce qui est Ce sur point de travail Alors par exemple On peut faire des pavés A partir du déchet plastique On peut faire des pavés Pour les trottoirs Et pour les routes Ça c'est ce qu'on fait Beaucoup en Afrique Notamment Donc ça par exemple C'est une usine à Conakry Qui Il faut savoir que Même dans la capitale C'est de la terre De la terre battue au sol Et donc Comme il fait chaud C'est très sec Ça crée des nuages de poussière Et donc La municipalité Est obligée d'arroser La route Avec de l'eau potable Déjà pas beaucoup d'eau Pour stabiliser le sol Et éviter que ça fasse Des nuages de poussière Déjà ça fait de la boue Partout dans la ville Et en plus de ça Ça consomme de l'eau Donc Ça c'est une bonne Une bonne Manière En tout cas Il y a vraiment Un besoin De pavés Donc si on peut faire Ces pavés A partir de plastique Recyclé Ça nous permet De stocker ces déchets Et en plus De résoudre une problématique Un autre exemple C'est qu'on peut faire Des tuiles Pour les maisons Différentes formes Là c'est des formes De tuiles Particulières Qu'on peut voir Dans certaines régions Mais l'idée est la même Des tuiles Qui en plus Permettent d'isoler Les maisons Bien plus que de la tôle Qui n'isole pas du tout La tôle en métal Donc là On arrive aussi Pareil à résoudre Une problématique Dans beaucoup de pays Où il fait trop chaud Où on vit dehors Parce qu'il fait trop chaud La journée dans la maison Donc là pareil On peut En recyclant des déchets Résoudre une problématique Aussi locale Être plus performant Que des toits en tôle Une autre solution Qu'on a Là pour le coup On a testé C'est plutôt de la R&D C'est au Sénégal Au Sénégal On a rencontré La communauté des pêcheurs Le doyen Des pêcheurs du Sénégal Qui représente quand même Une grosse communauté Et qui nous dit C'est simple Tous les jours On ramasse Énormément de plastique Dans nos filets Et on sait pas quoi en faire Donc on les remet à la mer A côté de ça On coupe des arbres Pour fabriquer des pagaies Parce qu'on peut pas faire Des pagaies en plastique Et donc En quelques jours On a récupéré Du plastique Recyclé Et on a prototypé Une pagaie traditionnelle De Dakar Et on est parti la tester Avec des pêcheurs Sur une pirogue C'était encore un peu lourd Il y a du travail encore Mais ça permet De vraiment trouver Un débouché au plastique Pourquoi pas derrière même Construire des morceaux De pirogue A partir de ces déchets C'est un bon exemple Qui est plutôt au stade Du prototype De l'idée Mais qui pourrait Derrière se répliquer Une autre solution C'est du tuyau Il y en a un morceau ici Du tuyau Qui permet par exemple D'acheminer des eaux usées Souvent quand il y a Un problème de plastique Il y a aussi un problème De gestion des eaux usées Donc là pareil Faire des tuyaux De canalisation En plastique recyclé Ça permet aussi De résoudre une problématique Ensuite Ce qui se fait La majorité du cas Qui est vraiment Le plus simple Donc ça c'est ce qu'on fait La plupart du temps C'est des planches On fait juste des planches Qui remplacent le bois Donc là on peut imaginer Tout un panel De solutions Donc ça va De la palette de transport Évidemment Ça ne pourrit pas Donc c'est quand même Plus Ça dure beaucoup plus longtemps Faire des planches En plastique recyclé On a On a testé Ça c'est une jardinière Par exemple En plastique recyclé Un support de ruches Un support de ruches Qui pourrissait On a demandé de tester Aussi de fabriquer des supports De ruches en plastique recyclé Et alors Quelque chose qu'on a découvert C'est pour ça Qu'on a détourné le bateau Pour partir en Colombie C'est qu'on a découvert Aussi des entrepreneurs Qui fabriquaient des maisons Donc qui allaient De la collecte De déchets A Bogota Jusqu'à la fabrication De maisons Ils avaient leur propre menuisier Et ils fabriquaient Des maisons comme ça Il faut se rendre compte Que c'est des maisons Sur deux étages Qui sont Tout à fait Tout à fait solides Et on a passé deux jours Là-dedans C'était assez incroyable De voir chaque élément De la maison La cuisine Les placards L'escalier Le parquet Tout était fait Avec ces planches De plastique Différentes formes Qui permettaient De fabriquer cette maison Alors l'idée A chaque fois Sur ce navire C'est de partir explorer Ce qui existe déjà C'est pas de réinventer la roue C'est d'aller voir Dans chaque pays Les entrepreneurs Ils sont pas nombreux En général Qui ont des solutions Déjà Qui ont déjà Ils ont pas attendu Pour fabriquer des maisons Pour fabriquer des tuiles Etc Et donc c'est d'aller documenter Toutes ces bonnes idées là Mais aussi d'accueillir à bord Une dizaine Quinzaine d'entrepreneurs Qui veulent se lancer Qui sont déjà Au début de quelque chose Et qui voudraient Lancer une petite usine De recyclage Et donc Cet axe De recyclage C'est vraiment Pour les professionnels On cherche à créer Des métiers Du recyclage C'est pas C'est pas un message Qu'on diffuse Au grand public Et aux consommateurs En disant Regardez Il y a des bonnes solutions Donc continuons A consommer du plastique C'est vraiment Le plastique est là Trouvons des gens Qui vont pouvoir en vivre Mais Mais c'est pas non plus C'est pas une raison Pour continuer à consommer Autant de plastique Donc c'est pour ça Qu'on accueille uniquement Des professionnels A bord du bateau Des entrepreneurs Du recyclage Qu'on sélectionne Parfois Comme en République Dominicaine On a eu 300 candidatures Quand même En République Dominicaine Qui est un petit pays Un engouement énorme Et on a 300 personnes Qui ont candidaté Pour venir participer A ce programme de formation A bord du bateau On a dû carrément Réserver une grande salle Et changer un peu le format Donc là on a fait Une sorte de masterclass Avec des traducteurs Pour 200 personnes Un truc très précis Sur le recyclage plastique Dans les pays du sud Donc avec des machines particulières Et donc on voit Qu'il y a un engouement énorme Et on construit comme ça Une communauté D'escale en escale A chaque fois De 10 entrepreneurs Qu'on met en contact Via un groupe Et donc Qui peuvent échanger Les entrepreneurs Du Sénégal Avec ceux du Brésil Avec le Cap Vert Ou la République Dominicaine Et comme ça Pouvoir à terme Mettre en place Des initiatives De recyclage Voilà ça C'est des images A bord du navire Avec les entrepreneurs On essaye à la fois D'avoir cette formation Technique Mais aussi Business Parce que l'idée C'est vraiment D'avoir des entreprises Qui sont rentables Donc il faut qu'ils puissent en vivre Sinon ils ne vont pas Se lever le matin Pour recycler du plastique Donc il y a toute une réflexion Sur quel produit On va faire Qu'est-ce qui est pertinent Sur place Qu'est-ce qui va pouvoir Être vendu A quel prix Et comment est-ce qu'on arrive A les aider A monter comme ça Une petite économie De recyclage plastique Alors Ici c'est un peu particulier L'escale en Polynésie On a décidé d'avoir Un angle Spécifique Qui est plutôt De travailler sur les déchets De la perliculture Parce qu'on a identifié Que c'était un besoin Qu'il y avait des quantités Énormes De déchets Qu'on ne savait pas quoi en faire Donc ils étaient stockés Pour le moment Parfois brûlés Parfois mis Juste en décharge Donc là c'est un peu particulier On n'a pas fait ce format On va dire Avec Donc des entrepreneurs Qui viennent On a vraiment essayé De réunir Tous les acteurs De la perliculture D'aller les rencontrer On a fait une escale à Rao On a fait une escale à Pataki Au Gambier On a rencontré les perliculteurs On a récupéré des échantillons Ça c'est les grillages Pour les huîtres Et là on a vraiment été Jusqu'au prototypage Donc on se sert aussi du bateau Comme un atelier de recherche Où on a concrètement On a pris des collecteurs On a pris des grillages Et on a regardé Comment on pouvait les recycler Quels étaient les challenges Comment est-ce qu'on arrivait A les broyer C'est pas facile Comment est-ce qu'on arrivait A les faire fondre On a quand même fait Le premier banc De Polynésie Le premier banc au monde peut-être A partir de déchets de la perliculture Donc ça c'est un banc Qui a été fabriqué Avec les grillages Parce qu'on a fait des planches On les a assemblées C'était à Pataki On a fait nos planches Sur le bateau On les a amenées Chez une personne Qui avait un atelier Un peu de menuiserie On a construit le banc Et donc c'est une bonne preuve De concept Mais évidemment L'idée c'est pas de s'arrêter là C'est de pouvoir A terme Avoir peut-être une usine Ici Qui pourrait transformer Ces déchets Faire des planches Qui serviraient à construire Par exemple des fermes Perlicoles Ou autres Et donc Pour faciliter tout ça On a commencé à développer Des concepts de micro-usines Donc dans des containers Simple justement Adapté à des zones Moins accessibles Où on va pouvoir Avec un container Déployer une micro-usine De recyclage Donc avec un broyeur Qui va broyer les déchets Une extrudeuse Qui fait fondre le plastique Là on voit Tous les copeaux de plastique Qui ont été broyés Dans un premier temps On va mettre Donc dans cette extrudeuse On va en faire une pâte Donc ça reste Des process Des systèmes Qui sont assez Il n'y a pas beaucoup D'automatisme Ça reste un travail Où il y a pas mal De tâches manuelles Mais ça permet justement D'avoir des systèmes Qui sont peu coûteux Qui sont simples à entretenir Avec peu de pièces compliquées Et donc ça par exemple C'est un conteneur Qui fait des pavés On a un exemple ici Si vous pouvez regarder Et qui justement Je vous en parlais De la Guinée Ce conteneur Il a été installé à Conakry Et c'est Mariam Qui est l'une des premières Entrepreneurs Avec qui on travaille Qui a une dizaine de salariés Qui fait tourner cette usine Qui a une capacité Environ de 100 tonnes par an Donc la particularité C'est qu'avant Mariam Elle faisait déjà ça Mais elle faisait ça Avec une marmite Donc elle prenait une marmite Elle mettait le plastique Et elle mettait le feu Et donc forcément Ça brûlait Elle s'intoxiquait Enfin c'était vraiment Pas terrible Donc là maintenant Elle a un système Avec des machines Semi industrielles Qui permettent De ne pas avoir De fumée toxique D'avoir du plastique Qui n'a pas été brûlé Donc il va tenir dans le temps Et de transformer Les pavés un peu rustiques Dans ces pavés Que vous pourrez regarder Qui sont quand même Très propres Donc ça c'est une C'est l'exemple De micro-usines L'objectif derrière C'est de pouvoir répliquer Ces petites usines Un peu partout Et donc là On a une équipe Au Sénégal Qui travaille sur L'après-escale Donc l'idée C'est que le bateau arrive Identifie les bons entrepreneurs Les projets à mettre en place Et puis derrière On a cette équipe Qui va mettre en place Les micro-usines Accompagner Sur le long terme Les entrepreneurs Et donc là même On est allé plus loin Que juste Mettre une micro-usine Clé en main On a construit C'est en cours encore On a construit Un réseau de franchise Parce qu'on s'est dit Ça reste compliqué De trouver des bonnes personnes Pour faire la maintenance Des machines Pour aller vendre Ces pavés Il faut des compétences Quand même un peu poussées Et donc pour faciliter Tout ça On a mis en place Un réseau de franchise Et donc on mutualise Toutes ces tâches Donc on a plein De petites usines Sur le territoire Avec une personne Qui va faire le tour Des usines Pour faire la maintenance Une personne Qui va être en charge D'aller trouver des gens Qui vont acheter Ces pavés par exemple Et donc être sûr Que ce réseau D'entrepreneurs Réussissent Et qu'il y ait Le moins d'échecs possible Ça c'est la finalité Un peu de la réflexion Et des tests Sur le terrain Ça c'est pour La partie recyclage Et comme je vous disais Ça concerne vraiment Des professionnels Ça concerne Des déchets Qui sont déjà là Alors qui continuent À être produits Mais qui sont déjà là Et pour le reste Ce qu'on cherche à faire C'est vraiment aussi De trouver des alternatives Au plastique Pour avoir Moins de déchets Produits Et arriver à Un jour peut-être Avoir tout traité Et se passer de plastique Ça c'est ce qu'on a appelé Build the future Donc c'est une équipe Qui est complètement à part C'est pas du tout Des ingénieurs C'est une équipe Qui travaille sur Le cerveau Le cerveau humain Donc c'est beaucoup Plus compliqué Parce que là L'idée c'est de se dire Derrière chaque achat De plastique Il y a une personne Qui va utiliser Du plastique Comment est-ce qu'on peut Faire différemment Comment est-ce qu'on peut Arriver à faire changer Les comportements Les habitudes En montrant des solutions Concrètes Mais aussi en comprenant Les freins Qu'il peut y avoir A l'utilisation D'alternatives Alors par exemple Ça peut paraître Complètement délirant Mais c'est la réalité Aujourd'hui En République Dominicaine Ça c'est le rayon D'un supermarché En République Dominicaine Ici on a des bananes Qui ont été épluchées Et emballées Dans du plastique Là on va retrouver Des oignons Qui sont dans une barquette De polystyrène Enroulées dans du cellophane Pareil Là on a du maïs Des haricots Bref Tout est emballé Dans du plastique Sans forcément Qu'il y ait vraiment Une raison Puisqu'on fait différemment Ailleurs Et donc l'idée C'est de trouver Trouver des solutions concrètes Aussi comprendre Comment est-ce qu'on peut Faire changer les comportements Donc on identifie Des solutions Alors par exemple A côté de ça En République Dominicaine On a aussi rencontré Quelqu'un Qui utilisait Les feuilles de palmier Et avec une machine Très simple Il les presse Il les chauffe Il les presse Et il fabrique Des assiettes Des bols A partir de feuilles de palmier Très simple Donc ça remplace le plastique En Équateur On a rencontré Un entrepreneur Qui lui fabrique Une alternative au polystyrène A partir de champignons Vous avez peut-être Déjà entendu parler Du mycélium Donc c'est les racines Du champignon Qui fait pousser Dans des moules Et il obtient des formes Comme ça Qui remplacent Donc le polystyrène Dans plein d'applications Pour caler L'électroménager On peut imaginer Toutes les utilisations Du polystyrène En isolant et autres En plus ce qui est incroyable Avec ce matériau C'est que c'est anti-feu Donc il peut mettre Un chalumeau Un chalumeau Vraiment une flamme à nu Sur ce matériau Ça ne brûle pas Et donc c'est C'est vraiment Un matériau assez impressionnant Qui peut aussi être développé Dans des petits laboratoires Et puis après Comme je vous disais On teste aussi Des choses à bord du bateau Et notamment Ce qui a le plus réussi Jusqu'alors C'est La filtration d'eau Qui nous permet D'éviter les bouteilles plastiques Donc on a un système Qui est quand même Assez complexe C'est une petite unité Dans la salle des machines Avec une série de filtres Qui permet vraiment De filtrer Les différents polluants Qu'on peut retrouver dans l'eau Parce qu'il faut savoir On peut dessaler l'eau de mer Mais comme on est souvent à quai Il faut qu'on fasse Le plein du bateau Et donc on fait le plein Avec l'eau de la ville Avec l'eau du réseau Comme on est dans des pays Où souvent l'eau n'est pas potable On a besoin De la potabiliser Donc on la filtre Et on ajoute Une petite touche premium C'est qu'elle est refroidie Donc on a de l'eau fraîche A la fontaine Et ça Ça change tout Parce qu'entre se servir Au robinet De l'eau tiède Et se servir dans une fontaine Comme ça Ça change La perception De l'eau qu'on boit Et donc ça incite Beaucoup plus A boire l'eau Finalement du robinet Et à éviter les bouteilles Ça Ça nous a permis D'économiser 14 000 bouteilles d'eau En un an et demi À juste 20 personnes Donc la quantité De plastique Qu'on a évité Elle est monstrueuse Et puis c'est vachement plus Déjà confortable Pratique Il faut savoir que Quand on boit de l'eau En bouteille On boit énormément De particules de plastique De nanoparticules Énormément Donc ça Nous évite ça aussi Et ça nous permet De sensibiliser Aussi Même les décideurs On a eu le cas De la ministre tunisienne Qui est venue A bord du bateau A qui on a servi Un verre d'eau Et qui nous a dit Cette eau est incroyable Elle est super bonne Elle a bon goût Parce que comme elle n'est pas Traitée au chlore Elle a vraiment un bon goût Et on lui a dit En fait c'est l'eau de votre ville C'est l'eau de Bizerte Que vous êtes en train de boire Elle n'avait jamais bu L'eau de sa ville Et donc ça Ça montre à quel point Avec des solutions Qui sont assez simples On peut vraiment réussir A faire changer les comportements Cette solution On l'a vu se répliquer Par exemple en Guadeloupe En Guadeloupe Il y a un entrepreneur Qui a monté Une petite fontaine Avec un système De filtration de l'eau Donc là pareil Il vend de l'eau potable Donc en vrac Mais beaucoup moins cher Que l'eau en bouteille Donc ça c'est une initiative Une des initiatives Qu'on a rencontré Mais on a aussi rencontré ça Au Tuamotu Puisqu'on était à Ça c'est à Rao Il y a la même chose Un peu partout Je crois qu'il y a 37 fontaines Dans les Tuamotu Et alors là c'est intéressant Parce que c'est quand même Le même système C'est de l'eau Qui est filtrée Qu'on peut acheter Avec une carte Qui coûte 3 fois moins cher Que l'eau en bouteille Mais les gens Préfèrent quand même En majorité Acheter l'eau en bouteille Et donc ça Ça nous intéresse De comprendre pourquoi Au delà des solutions Qui peuvent être un peu techniques C'est de comprendre pourquoi On a ce frein Au changement d'habitude Alors que c'est une eau Qui est 3 fois moins chère On s'est rendu compte Un peu comme ça Dans une réunion publique Que l'eau était Déjà il y avait Un peu un doute Un manque de confiance Sur la qualité de l'eau Les gens ne savaient pas vraiment S'il y avait des tests Qui étaient faits Si c'était une eau Qui pouvait boire ou pas Après il y a un frein Parce que ces cartes Il faut les acheter à la mairie Donc on ne sait pas du tout Au supermarché On va acheter sa carte Il faut aller Se déplacer à la mairie Sur les heures d'ouverture Pour recharger sa carte Pour aller après A l'autre bout de l'île A la fontaine Donc déjà C'est quand même Un gros frein Les touristes N'étaient pas du tout Au courant Que cette fontaine existait Donc ils achetaient des bouteilles Alors qu'ils auraient Préféré acheter Remplir les gourdes Et puis Donc voilà Ça c'est un peu Le dernier frein Qu'on a identifié C'est le manque de contenant Les gens nous disaient Oui mais en fait On n'a pas de contenant Donc on remplit Les bouteilles plastiques Donc ça n'a pas de sens Donc bon Certains remplissaient Des bouteilles de vin Vides Mais il n'y avait pas de solution Vraiment Sur l'île Qui faisait que Ces fontaines C'est super Mais elles n'étaient pas utilisées Donc ça c'est typiquement Un des projets Sur lequel on travaille En changement de comportement Pour essayer de comprendre Qu'est-ce qu'on doit mettre en place Dans un cas comme ça A Rangiroa Pour que ces fontaines Qui sont déjà là Soit utilisées Qu'on arrête les bouteilles Il faut savoir qu'en Polynésie Les bouteilles plastiques C'est quand même le déchet Qu'on retrouve le plus Et donc Si on veut réduire La pollution plastique C'est vraiment là-dessus Qu'il faut jouer Aujourd'hui Il y a des îles Qui font le tri C'est pareil A Tahiti Mais à Hao Par exemple Il y a le tri du plastique Les bouteilles sont mis de côté Mais ensuite Tout est mis à la décharge Et tout est brûlé Donc Ce n'est pas du tout Une solution Et alors qu'à côté de ça Il y a cette petite fontaine Qui permettrait juste De boire de l'eau Sans plastique Donc ça C'est vraiment Le deuxième volet Sur lequel on travaille Sur la réduction du plastique Le changement de comportement Qui est quand même Très complexe Alors on a un volet Pédagogique important On travaille aussi Avec les plus jeunes Et donc Les visites du bateau Souvent Sont réservées Aux classes Qui viennent Qui viennent à bord du bateau Et Qui découvrent un peu Toutes ces solutions Pour vivre sans plastique C'est intéressant Parce que souvent On dit qu'un enfant Sensibilise Six à sept adultes Et donc On a vraiment Un super retour Avec des classes Qui peuvent même Nous suivre sur Sur toute l'année Monter des programmes On a Là depuis Le début de l'expédition On a des classes En Tunisie Au Sénégal Au Liban Qui ont même monté Des projets Qui ont fait interdire Le plastique à l'école Qui ont monté Des projets d'archéologie Pour aller Comprendre Quels déchets Dans les poubelles Ils retrouvaient Comment est-ce qu'ils pouvaient Arrêter D'utiliser ces plastiques Donc ça Il y a vraiment Un impact Qui est quand même Hyper intéressant En termes de réduction En termes de sensibilisation Quand on s'intéresse Quand on se travaille Avec les plus jeunes Ça fait partie Vraiment intégrante De ce programme De réduction Et puis on a Un dernier volet Dont je voulais vous parler Qui est un peu En dehors De ce qu'on fait D'habitude On a commencé A mettre en place Parce qu'on s'est rendu compte Qu'il y avait des zones Sur terre On a beau recycler Le plastique Réduire l'utilisation Il y a des endroits On ne peut rien faire Parce que c'est des endroits Qui sont inaccessibles C'est des îles désertes Qui ne sont pourtant pas Inhabitées Puisqu'il y a énormément D'animaux D'oiseaux Et donc C'est des endroits Sur terre Qu'il faut restaurer Il n'y a pas d'autre choix D'y aller Et de le nettoyer Et c'est le cas De l'île Henderson Dans le Pacifique Qui est à peu près Deux à trois jours De navigation De Mangareva Des Gambiers Donc quand même Un peu perdu Au milieu du Pacifique Au cœur Des courants marins Ce qui fait Que c'est une île Qui est complètement Recouverte de plastique Et qui a été Qui a été un peu Identifiée Par les scientifiques Comme l'île La plus polluée au monde C'est l'endroit sur terre La plus polluée au monde En termes de densité de plastique Donc il y a des études Qui ont été faites Qui ont compté Des morceaux de plastique Sur cette île Qui se sont rendues compte Que c'est l'île La plus polluée au monde Alors que c'est Un des patrimoines mondiales De l'UNESCO Une des rares encore Réserves de biodiversité Sur terre Donc assez dingue Et donc il y a une expédition Il y a cinq ans Qui a tenté de ramasser Qui a tenté de collecter Ce plastique Mais évidemment Comme c'est des zones Qui sont très complexes Très reculées Déjà c'est difficile d'accès Et derrière Pour extraire ces plastiques Donc ils ont collecté Six tonnes quand même Mais ils n'ont jamais réussi A faire passer Un seul sac de déchets A cause de la barrière De corail Qui est très difficile A franchir Surtout par mauvais temps Voilà Là ils ont essayé Ils se sont retournés Donc ça ça date de 2019 Et nous on n'avait pas encore Acheté le bateau Mais on avait vu On avait entendu parler De cette île Et on s'est dit Un jour on passera Pas loin Il faudra qu'on s'arrête De faire quelque chose Et donc c'est ce qu'on a fait Avant de venir ici On s'est arrêté Pendant dix jours Sur cette île Ça a été quand même Un travail très long Parce qu'il a fallu comprendre Quelles solutions Et c'est là Que ça nous a intéressé C'est quelles innovations Mettre en place Pour aller extraire ces déchets Pour restaurer Ce milieu naturel Donc on est arrivé En février On a découvert la plage Qui même si elle avait été nettoyée Même si les six tonnes De plastique avaient été enlevées En cinq ans Il y en avait encore Trois tonnes Qui étaient échouées Sur la plage On voyait que la vie Avait repris ses droits Et qu'à côté Effectivement C'est une richesse De biodiversité Avec des oiseaux endémiques C'est des perruches Endémiques d'Ender Le pigeon d'Ender Le fou masqué Donc c'est vraiment Un endroit assez impressionnant Parce qu'il y a très peu d'humains Qui ont mis les pieds Et donc on a vraiment Cette interaction directe Avec ces animaux Qui peuvent mesurer Cet oiseau Ils mesurent à peu près ça Donc c'est assez impressionnant De voir à quel point Il y a toute cette vie Qui cohabite Avec les déchets Qui poussent Les cordages Et donc On a commencé A se mettre au boulot On était Une dizaine Une dizaine D'aventuriers A partir Sur cette île Donc on a déjà Commencé A collecter A ramasser A remettre Tous les Anciens sacs Qui avaient été Complètement Détruits Par les UV Et donc Qui commençaient Vraiment à partir En lambeaux Alors ça C'était assez impressionnant Parce qu'on s'est retrouvé Avec des miettes De plastique Qui commença A se dégrader Partout Et c'est pour ça Que c'est important D'aller dans ces zones Pour ramasser le plastique Même s'il y en a Qui s'échouent de nouveau C'est que le plastique Si on ne fait rien Il se dégrade Et ensuite C'est impossible Il va complètement Se fragmenter En petits morceaux Et on ne pourra Plus rien faire Donc ça On l'a vraiment On l'a vraiment remarqué En étant sur place On a vu Ces déchets Sous forme de petites particules Qui commençaient A se dégrader A se dégrader Et puis il y en avait Qui étaient un peu Plus compliqués A sortir Il y avait des DCP Beaucoup de dispositifs De concentration de poissons Beaucoup de déchets De la pêche finalement Sur cette île Donc ça pareil C'est quand même Assez physique D'aller extraire ces déchets Et ensuite De transférer les sacs Donc il a fallu Innover un peu Avec des sortes De radeaux flottants Pour juste Faire bouger les sacs D'un bout à l'autre De la plage Alors ça C'était la première étape Mais ça ne nous permettait Toujours pas De traverser La barrière de corail Et donc après On a regroupé Un peu tous les déchets Dans un endroit On a trouvé une passe Qui était quand même Trop petite Pour pouvoir vraiment Y aller en bateau Et donc on a testé Trois solutions Alors la première C'était toute simple C'est un ponton flottant Avec très peu De tir en dos Qui permettait de passer Au dessus de la barrière De corail Quand la météo Était belle Donc ça on l'a fait Vraiment avec Un truc très simple Qui est utilisé Pour les marinas Pour les pontons D'habitude Ça nous a permis Quand même d'extraire Un certain nombre De big bags Qui font environ 150 kilos chacun Donc ça va quand même Assez vite Ensuite on a testé Une technique Très simple Qui a super bien marché C'est qu'il y avait 1500 bouées de pêche Sur cette île Ça représentait Deux tonnes On les a attachées Les unes aux autres On a fait une guirlande géante Et en tirant Avec un bateau On a réussi à passer À travers La barrière de corail Ça donne des photos Qui sont Qui sont assez belles De cette guirlande de bouées Tractée par le bateau Qui se retrouve comme ça Derrière la barrière de corail Donc en pleine mer Et donc on a eu l'aide D'un navire Le navire ravitailleur De Pitcairn Qui passait par là Qui nous avait évacué Une partie des déchets Parce qu'on n'avait pas Beaucoup de place non plus Sur le bateau Donc ça nous a bien aidé Et donc il a pu gruter Comme ça Débouer Les premiers big bags Qu'on avait extraits Et puis il restait Quand même un défi majeur C'est que vous avez vu Quand même Quand la météo se lève Sur Anderson Il y a des vagues Le récif est apparent Et donc on ne peut pas Vraiment passer Avec une plateforme On ne peut pas vraiment Faire grand chose Donc on avait réfléchi Pendant 6 mois À une technique Pour passer cette barrière De corail Par mauvais temps Et donc on a pu la tester Un jour Où on a eu Une météo assez mauvaise Heureusement On a eu de la chance Il faisait quand même assez beau Mais on a eu Une journée comme ça La technique ça a été D'utiliser un parachute Un parachute ascensionnel L'idée elle pouvait paraître Un peu folle Mais ce qu'on a fait Le plan c'était d'avoir Le bateau qui était À la dérive De l'autre côté De la barrière de corail D'avoir le parachute Sur la plage Et de pouvoir le remorquer Pour pouvoir faire voler Les déchets Au dessus de la barrière Ça donne ça Ça donne ça Ça finit par s'envoler Et alors Pour vous expliquer un peu Le principe Qui est quand même assez marrant C'est que la première étape C'était d'abord D'envoyer Un lien entre la terre Et la mer Entre la terre et le bateau Alors pour ça On a utilisé un drone Relié à une canne à pêche Avec du fil de pêche Et on avait un système De largage à distance Qui fait qu'on a pu envoyer Un fil de pêche Sur le bateau Le larguer à distance L'équipe qui était sur le bateau A attaché un bout en dynéma Donc une corde très solide Au fil de pêche Avec la canne à pêche On a pu ramener Ce bout en dynéma Qu'on a accroché Sur le parachute Et de l'autre côté Sur le bateau On avait un treuil Qui nous a permis De tracter le parachute Et ce treuil là Il fallait innover Parce qu'on n'avait rien De suffisamment puissant Sur le bateau Et donc ce qu'on a fait C'est qu'on a acheté Une vieille moto En équateur Et on a fabriqué Un treuil On a enlevé la roue arrière Et on a remplacé La roue arrière Par un touré Donc ça donne ça Ça c'est Max Qui est aux commandes Du treuil moto Prêt à décoller Et qui a super bien fonctionné Je vais vous passer Une petite vidéo après Pour que vous ayez les images Mais ça c'est la plage Après 8 jours Et 9 tonnes de plastique extrait Et recyclé Je vais vous passer La petite vidéo C'est la plage 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 Ok à fond C'est la plage 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 C'était assez marrant parce que personne n'y croyait et tout le monde nous avait dit mais c'est pas possible de faire ça pour telle, telle, telle raison puis finalement on a un peu persévéré et puis c'est pas ça qui nous a permis d'extraire le maximum parce qu'heureusement on avait eu du beau temps donc on a pu en évacuer 6 par 6 sur la plateforme mais concrètement ça, ça peut être répliqué dans des îles qui sont vraiment inaccessibles on en a vu une au Cap Vert, une île déserte il n'y avait aucune solution donc je pense qu'on va y retourner avec le parachute et d'autres solutions quand on reviendra et on repassera par là-bas et puis ça nous a aussi permis d'aller jusqu'au bout parce qu'on a pu pour la première fois utiliser notre navire notre atelier de recyclage pour vraiment en production et donc on a recyclé quand même 2 tonnes de plastique rigide pour en faire du mobilier pour Pitcairn et notamment on a fait une chaise géante plus symbolique, c'est plus une attraction touristique j'espère maintenant pour Pitcairn avec tous les touristes qui passent en bateau pour se rappeler un peu de la quantité de déchets qui a été échouée sur Henderson et qu'on a recyclé puis toutes les photos que je vous ai montrées avant de la jardinière, de la ruche on a fait un banc, tout ça on l'a fait avec les habitants de Pitcairn et qui avait déjà d'ailleurs un gros broyeur sur l'île et donc peut-être qu'à terme il y aura aussi un petit centre de recyclage pour continuer à aller nettoyer ces îles éloignées et recycler le plastique donc c'est un dernier volet qui commence à naître chez Plastic Odyssey ou peut-être on ira faire quelques expéditions dans des endroits isolés Clipperton qui est connu aussi pour avoir 30 tonnes de déchets des îles comme ça inaccessibles où il faut un peu innover pour aller les restaurer voilà, merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada